Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tony Nercé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour la deuxième vidéo de notre vlog au GP3-F à Longhui. Et nous sommes dans les stands avec Vincent Clairouz, alias Vini. Bonjour à tous, première journée, les essais libres ce matin. On va peut-être commencer les qualifs, on a eu enfin notre numéro. Pour l'instant, pour toi ça se passe comment ? Écoute, moi c'est plutôt pas mal, je parle d'un setup disponible sur Petircé, un setup de base. Je suis en train de refaire un petit passage au banc là, mais j'ai dû tout changer par rapport à ce que je connaissais. Et ce que j'avais l'habitude de faire, mais la voiture est saine. Par contre, ça commence à pas mal accrocher là, donc il va falloir réduire le pinceau en vite. Mais ça passe tout. Alors la voiture, vous avez une idée déjà. Alors, tu as travaillé sur quoi essentiellement aujourd'hui, par rapport à cette liste ? Alors, moi il faut savoir que la dernière fois, j'avais des clients de 3 vente qui étaient à l'arrière de 7 vente ici. J'ai vraiment tout changé en me basant sur une fiche de setup que j'avais trouvée sur Petircé. Donc là, dans un regard déroulé, c'était plutôt pas mal. Ouais, mais ça se passe plutôt pas mal aujourd'hui. Je suis loin du meilleur tour du jour. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Mais ça marche plutôt bien. Je vais vous montrer un petit peu les sports, les gars. T'es 9 ou 10 dans la série du dessus, donc on a gardé l'écart, mais... Bah c'est ça que je te parlais de tout à l'heure. C'est ça ? Bah c'est ça. Bah ouais. Les plus liquides que la Chogou. Non mais j'ai déjà mis, si c'est pas sec, bah... Hein ? Ouais, j'ai déjà mis. Alors Xavier, comment ça se passe pour toi aujourd'hui ? Bah on va se réveiller. Il va falloir se réveiller, parce que c'est dur. Vous avez pu le voir dans la vidéo hier soir, il était très fatigué. Ouais, mais on est encore fatigué. C'est pas encore remis, on a traîné un peu tard hier. Mais pas qu'il y a, t'avais fait une soirée déjà. Ouais, ça on en parle pas. Mais ouais, non, bah ça va aller. Normalement l'après-midi ça va toujours mieux, donc euh... SWEVD, c'est l'après-midi. On va attendre que ça arrive. Mais sinon, non, c'est cool. Regardez, la piste c'est magnifique. Ouais, je vais aller la montrer. C'est un bon moment. Je vais aller vous la montrer. Et là on a David. Comment ça se passe David après cette matinée ? Ça roule. On est sans plus. Sans plus, ouais. Je crois que dans le plan, les quatre, il n'y en a pas un qui est parfait là. Ouais, les mecs, il va falloir qu'ils prennent une bonne nuit pour venir ensemble. C'est bien évidemment ce qui va se passer là. Et là on a un ch'ti encore. Bah, il est Damien. Ancien ch'ti, ouais. Ça va Manu ? Ça va bien. Manu aussi qui roule sur une house au Mati. Manu qui avait l'air d'être content de bien rouler. Je suis content de la voiture, ouais. Ouais. Satisfait. Alors qu'est-ce que tu penses du GP3F, première fois que tu viens ? Deuxième fois. Deuxième fois toi ? Deuxième fois. Ouais c'est super, la piste est bien. Il y a du monde, on voit des beaux pilotes. Ouais. Des grands pilotes. Sympa. Non. Non. Non mais c'est pas ça, c'est la première série qui est partie là. Allez, on va lui montrer cette piste. Voilà la piste du GP3F. On a un super balisage avec des vibreurs dans chaque virage, c'est vachement sympa. Voilà, ici une vue des stands. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de monde. Et puis on a beaucoup beaucoup de gradins ici. Il y a à peu près 800 places dans cette salle. Les bras sont si tu veux être dans la salle. C'est ce que tu disais que tu veux avoir pour la salle. Ok ? Ok. 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 On a le photographe du club encore. Ça se passe bien ? Parfait. Ouais. Alors tout se passe très bien, on est content. Est-ce qu'il y a des organisateurs ? Un départ ? Non. Kevin. Ouais. Donc deux télécharges, vous avez fait une belle galerie photo ? Je continue encore cette année. Voilà, entre 300 et 400 photos à peu près sur le week-end. Donc on peut retrouver où ? Qu'on peut retrouver directement sur la page Facebook du club du MRC Longui. Tout à fait. Et qu'en plus de ça, cette année, un live vidéo, vous pouvez retrouver directement sur la chaîne YouTube du MRC Longui également. Et qui est diffusée tout le week-end, on va dire, sur cette chaîne. On peut passer à ce qu'il y aura. Et l'examen, ils ne font pas du coup. Allez, c'est 5, 5, 5, 5. C'est la première fois. C'est la première fois que j'ai disparu dans la prochaine application. Je ne peux rien faire. Voilà. Viens ramasser à celle-là. Merci. 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 et si encore des français ouais on est là on est là julien et anthony tout beau tout neuf un petit jeune dans la région petit petit jeune ça on n'est pas petit qui roule sur une x4 une t4 enfin on est en moitié on est à la moitié on doit être 64 sur 107 64 au fond on verra au calif 1 j'ai mis en cas de finit jean j'ai mis en cas de finit jean j'ai mis en cas de finit jean C'est parti, nous allons suivre la voiture blanche de M. Bruno Coelho, le champion du monde. On va essayer. Donc ici, on est en catégorie 1 dixième, modifiée, donc là ils ont le droit de mettre les moteurs qu'ils veulent. Donc on est ici au Grand Prix des 3 frontières, le GP3F. Pour l'instant, Bruno, dans les manches d'essais avant, avait fait le meilleur temps autour de la journée. Après, il vient de faire des 11 secondes 4. La série roule sur une X-ray, Bruno. La X4 2023. Alors les pneus sont imposés dans l'inscription de la course. Ce sont des 30 shorts. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On peut voir que c'est propre. C'est parti. Le meilleur pilote au monde. Champion du monde dans plusieurs catégories. Oh, c'est parti. C'est parti. Un pied ? Le dernier pilote ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va essayer de le filmer. avec le logo GP NKW, on est dans la salle de handball basket de la ville de Longhui, Longhui, Grand Prix 3 frontières, parce qu'on est à la frontière de la France, de la Belgique, du Luxembourg. Et vous pouvez noter qu'il y a beaucoup de pilotes dans les stands. Et voilà, donc cette journée de samedi se termine, et nous allons juste faire un petit bilan pour terminer cette vidéo. Alors, allez, je commence. Je suis un peu déçu de mon résultat. Bon, t'as fait une bonne journée, Tony. C'est pas le cas de tout le monde. C'est vrai ? Non, mais t'as passé une bonne journée. Tu t'attendais à faire... J'avais dit entre 50 et 60, mais en fait, je ne savais pas où je mettais les pieds. C'est raté. Moi non plus, mais à coups de pas, on en est bien loin. C'était pas une super journée. Bon, c'était sympathique de regarder des top-plus-ups, mais pour le reste, c'est compliqué. C'était compliqué, oui. Moi, c'est un peu pareil. Manque de régularité, manque de roulage, des fautes et des fautes. Du coup, je suis plutôt dans les 90-90 que dans les 60. Prévus. Alors, je crois que je suis 80, toi 83, toi 88, ou duquel ça. Et le numéro 1, le champion de nous quatre. On va l'applaudir. David, David, David. David qui réalise son pari d'être aux alentours de la 50e, là, il est 53e. Ouais, 53. Heureusement que j'ai trouvé le bon roulage de la bagnole pour les califs. Parce qu'avant, c'était pas gagné. Donc, voilà, on verra bien. On verra demain. Là, t'es en train de... David, c'est un passionné parce qu'il est bientôt 23h et il bricole encore. Ouais, j'aimerais bien dormir. En fait, là, tu es en train de changer le moteur. D'ailleurs, j'ai prêté un moteur à Vincent. Ouais, ça, c'est celui qui va... Parce que son moteur sent le cramé quand il roule. Et regardez bien, celui-là, il va brûler aussi demain. Alors, j'espère pas, parce que c'est le mien. Voilà. Petit moteur au bivine, un ancien G3. Voilà. Bon, ben, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et puis demain, au programme. À demain, en pleine forme, parce que là, on va avoir une bonne vie. Ouais, non, mais on est cassés, on est... On est tous cassés. On est fatigués. Comme ça. Alors, demain au programme, normalement, vous aurez des interviews d'Alexandre Duchet, donc pilote extra-officiel. Vous aurez Lucas Urbain sur la nouvelle Huawei Somatik. Et puis, on essaiera d'avoir la... Iris. La Iris. Voilà. Allez, ciao, bonsoir. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut. Allez, salut.